Concourez aux élections comme tout le monde, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Allez aux élections, allez battre M. Mavon Mouzinga Mabio sur le terrain, si tant il est vrai que vous avez toujours été bien élu, rendons-nous aux urnes, comme c'est le cas de tous les Congolais. Je demande humblement à M. Koline Makoso de rétablir M. Mavon Mouzinga dans ses droits. Mon message de ce jour est directement adressé à M. le Premier ministre, M. Anatole Koline Makoso. M. le Premier ministre, puisque vous avez décidé malgré tout d'aller aux élections, la moindre des choses, c'est que celles-ci soient libres, transparentes et égales pour tous. Qu'aucun candidat fustile de l'opposition ne soit lésé. Ce n'est qu'à ce prix que les nouvelles institutions de la République qui sortiront des urnes seront légitimes, crédibles et représentatives de tous les Congolais. Mais ce qui s'est passé dans le district de Madjengokai le 30 juin dernier, 2022, a appelé notre attention. Nous décrivons ces actes comme inacceptables. C'est un déshonneur et une honte pour le Premier ministre congolais qui, jusqu'ici, disons-le tout haut, a bénéficié de la confiance d'une partie des Congolais, y compris de celle de l'opposition. M. Anatole Colline Makosso ne peut pas enjoindre M. Mabio Mavunguzinga, pour qui les sondages sont à 90% favorables. Il ne peut pas enjoindre à ce dernier de retirer sa candidature de Madjengokai au seul motif que M. Laurent Tengo, candidat du MAR, candidat de la majorité présidentielle, concourrait aussi au suffrage universel dans ce district. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. C'est un acte anticonstitutionnel en ce qui le viole les droits fondamentaux de M. Mabio Mavunguzinga. M. le Premier ministre, vous êtes sans oublier que notre pays a retrouvé un semblant de paix au prix de 1001 sacrifices, dont la gouverne de tous, préservons-la ensemble. Les élections aussi, vous le savez, ont toujours été des moments d'ici dans l'histoire de notre pays. Le Premier ministre que vous êtes ne devrait pas être le premier fauteur de troubles. Même les vôtres ne l'accepteront pas. Tout ce que M. Mabio et les autres candidats de l'opposition demandent, ce sont des élections libres et transparentes pour tous, c'est tout. Merci.